Pourriez-vous nous donner des conseils pour rencontrer son mari et sa femme quand passer par l'entourage n'est pas une option ? Regardez, je vais commencer par une petite parenthèse. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé la généralité de ce qui est licite et de ce qui est illicite. Dans les rapports notamment entre les hommes et les femmes. Entre parenthèses, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé les limites de ce qui est licite et de ce qui n'est pas licite. Donc on reprend la question. Pourriez-vous nous donner des conseils pour rencontrer son mari et sa femme quand passer par l'entourage n'est pas une option ? J'ai dit, on commence déjà par faire un rappel général et qui est important. Entre parenthèses, Allah subhanahu wa ta'ala nous a fixé des règles dans notre législation qui sont des règles générales. Dans le halal, dans le haram, dans le licite et l'illicite. Et qui régissent justement les rapports entre les hommes et les femmes parmi les règles du licite et de l'illicite. Parmi les règles du licite, il y a la communication. Tant qu'on ne tombe pas dans l'illicite justement. Donc en vérité, allez on va partir de cette base là, tout est licite jusqu'à preuve du contraire. Les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendues illicites. Il y a la complaisance dans le langage. Il y a donc la complaisance et ce qu'il y a au-dessus. Donc le langage qui va être indécent. Il y a la rencontre qui va être avec isolement. Donc la rencontre dans laquelle l'homme et la femme vont se retrouver seuls, sans personne autour pour pouvoir protéger cette rencontre là. Et donc cette fréquentation, etc. Et évidemment après tout ce qui est après et tout ce qui amène à la fornication. Si on sort de cet interdit là, la plupart des moyens de communication sont licites. Donc par exemple, s'il y a une discussion qui est faite dans un endroit public, sans qu'il n'y ait de mixité, sans qu'il n'y ait de, pas de mixité, sans qu'il n'y ait d'isolement. C'est la khalwa, c'est l'isolement qui est interdit dans la législation. Ça peut être licite, tant que les termes sont corrects. Si on passe par quelqu'un, si on a une rencontre avec une tierce personne, avec une troisième personne, peu importe qui elle est, même si ce n'est pas un mahram, ça peut être licite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Il a dit aux femmes, ne soyez pas complaisantes dans leur langage, afin que celui qui a une maladie dans le cœur ne soit pas tenté. Il nous a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Il nous a dit, l'homme, il ne reste pas seul avec une femme sans que le shaytan ne soit leur troisième. Donc il y a ce genre de paramètres qui sont là pour réguler ce qui est haram. En dehors de ce qui est haram, les choses elles sont permises. Donc on pose les questions sur ce qui est haram et ce qui est halal. Ensuite dans ce qui est halal, et c'est le point sur lequel j'aimerais arriver, il faut être débrouillard. Il faut être débrouillard. J'ai souvent la question de comment rencontrer son mari, sa femme. J'arrive à rencontrer personne. J'ai même eu des gens qui étaient à la limite de l'insulte. Wallah il a dit plusieurs personnes qui étaient à la limite de l'insulte. Vous les imams, vous êtes bons qu'à faire des séminaires et vous ne mettez pas les gens en contact. Et vous faillissez à votre devoir. À quel moment on t'a dit que c'était le devoir de l'imam de mettre les gens en contact ? L'imam, il doit être imam. Il doit être gardien de la porte de la mosquée. Ouvrir et fermer la mosquée. Nettoyer la mosquée. En même temps, il doit être psychologue. Il doit être médiateur de couple. Il doit être conseiller conjugal. Il doit être conseiller familial. Il doit être raqi, médecin. Naturothérapeute. Je ne sais pas comment on dit là. Donc il doit avoir toutes les casquettes. Et lui, l'imam, il n'a personne pour lui. Si l'imam, il doit se soigner, s'il veut se marier, s'il a un problème de famille ou autre, lui, il n'a personne pour lui. Donc non. Maintenant, ce que j'essaye de dire, c'est que le musulman, il doit être un peu débrouillard. Il doit être un peu débrouillard. Souvent, les gens qui posent cette question, je ne parle pas de la personne en question là, qui est en train de poser la question, je n'incrimine pas la personne en question. Et je la remercie d'avoir eu le courage de poser cette question. Mais je dis juste que le musulman doit être débrouillard. Ça veut dire qu'à un moment donné, les choses, elles vous sont halal. Essayez de trouver des moyens. On est tous dans le même bateau. On essaye tous de trouver ces moyens-là. Donc essayez de trouver des moyens. Et si jamais vraiment vous galérez, il est doua. El doua, c'est l'arbre du croyant. D'accord ? Donc le musulman, il doit être un petit peu débrouillard. Il doit voir autour de lui. Essayer de questionner. Même s'il est introvertique. Il doit essayer de faire en sorte de faire marcher ses contacts. De voir ses connaissances, etc. Vous voyez ? Donc oui, j'ai conscience du fait que la fornication, elle est extrêmement facilitée. Et le halal, il est extrêmement rendu difficile. Ça, c'est une réalité malheureusement. Mais celui qui veut la bonne chose, il doit faire les efforts. Celui qui veut manger une pomme pourrie, il ramasse par terre, il mange. Celui qui veut manger la belle pomme qui est mûre, qui est bien juteuse, eh bien il va monter dans l'arbre. Il va se prendre des épines. Il va déchirer ses vêtements. Il va se fatiguer. Il va être... Il va transpirer. Mais il va arriver en haut de l'arbre, il va pouvoir savourer sa pomme. Et après, il y a la descente. C'est pas tout de... De gérer la montée. Il faut faire attention à la descente aussi. Mais voilà, juste essayez d'être débrouillard. Moi, c'est la réponse que je peux vous donner. Après, sinon, si vous voulez une réponse pragmatique, là, qui va répondre directement et vous donner une solution miracle. Je ne peux pas vous donner de solution miracle. Là, je vais commencer à vous dire les choses que vous avez l'habitude d'entendre. Et vous-même, vous n'avez pas envie d'entendre ce genre de choses. Vous-même, vous n'avez pas envie d'entendre... Oui, il faudra... Il faut passer par sa famille. Il faut aller à la mosquée, contacter l'imam et peut-être qu'ils ont un registre. Ça, c'est le... Si vous me permettez le terme, c'est le baratin que vous entendez tous les jours. À chaque fois que vous posez cette question-là. J'ai envie de vous sensibiliser et de vous responsabiliser un petit peu. Arrêtez de vous en remettre aux personnes qui sont censées vous accorder une solution miracle. Il faut se débrouiller un petit peu. Et oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Tout le monde est dans le même bateau. C'est difficile. Il n'y a pas de solution miracle. Mais le jour où vous allez trouver, incha'Allah, la bonne personne, vous saurez que les efforts, vous ne les aurez pas fait en vain. Et si vous vous attendez à ce qu'on claque des doigts et on vous dit « Ah, tenez, il y a telle personne qui correspond exactement à ton profil », ça, ça n'existe pas, malheureusement. Je préfère être honnête avec vous, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister, le fait qu'il y ait une personne qui vienne et qui vous donne la solution miracle en vous disant « Il faut faire A, B, C, 2. » Vous prenez une marmite, vous mélangez trois doses de je ne sais pas quoi et une dose de je ne sais pas quoi et hop, il y a la solution qui va sortir. Non, ça, ça n'existe pas. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Il faut faire des efforts, il faut essayer de voir toutes les possibilités, toutes les cartes qu'on a en main. Si jamais vous êtes introverti, participez à des événements islamiques, je ne sais pas, faites une amra par exemple, essayez de voir la personne. Il y a beaucoup de gens qui se marient dans des groupes de amra. C'est une bonne chose. Il ne faut pas aller avec cette intention-là. Il ne faut pas faire le charonnière sur place aussi. Je coupe la porte à cela parce qu'il y a des gens, malheureusement, sur place, il va aller déranger des femmes, elles ne sont pas intéressées, elles peuvent être mariées, etc. Non. Mais si jamais vous voyez une petite famille, une famille de quatre, le papa, la maman, le frère, la sœur, qui sont là, amra, et que la sœur, elle vous a plu parce que vous avez fait un regard sans faire exprès. Pendant le tawaf, vous faisiez vos do'as, vous disiez, Allah, accorde-moi une femme piaise, et hop, subhanallah, votre regard, il s'est posé sur la sœur, en train de pleurer, en train de faire des invocations autour de la Kaaba, et vous vous dites, Allahu Akbar, c'est celle que j'ai vue en rêve il y a deux semaines quand j'ai fait salat lestir. Ah ok, très bien. Voilà, vous allez voir le papa, Ami, écoute, comment ça va ? Vous faites une première tentative de contact. Ami, tu vas bien ? Le bled, comment ça se passe, etc. On peut échanger les numéros. Ok, vous attendez de retourner en France parce qu'il faut être un petit peu intelligent et laisser la chose mariner. Vous rentrez en France. Ah Ami, tu te souviens de moi ? On peut se voir pour manger ou pour prendre un café ? Et après, voilà, Ami, ta sœur, etc. Ça peut être une bonne chose. Ça peut être une bonne chose. Ok ? Donc dans ce sens-là, oui. Mais si c'est aller contacter la sœur en lui disant à Horty, MashaAllah, je t'ai vu comment tu pleurais. MashaAllah. Ça ne te dit pas qu'on prenne... Non, il n'y a pas de ça. Ok ? Là, je vous ai donné une technique parmi tant d'autres. C'est juste pour vous montrer qu'il faut être débrouillard dans la vie. Il faut savoir faire... Et si jamais vous voulez... Vous ne voulez pas être débrouillard, vous vous dites « Khalini, tranquille. » Moi, je ne veux pas en entendre parler. Bah, alhamdoulilah, bienvenue au club. Vous attendez que ça vous tombe dessus. Et Inch'Allah, peut-être un jour. B'ibnillah. Si Allah Azza al-Vu l'accorde. Mais en tout cas, si vous voulez que ce soit rapide, bah essayez d'être débrouillard. Essayez de faire en sorte que ce soit rapide dans les outils que vous mettrez en œuvre. C'est tout. Sous-titrage ST' 501